Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy XIV Après avoir fait quelques quêtes, avoir vu l'Asien Blanc et l'Edibus le Mediator On va continuer vite fait l'histoire, voir ce que ça va donner Peut-être qu'on aura un petit peu d'action, peut-être un nouveau donjon, je ne sais pas Et on va pas la mettre fin à Je propose que nous mettions le cas de cet Asien de côté Jusqu'à ce que nous soyons installés dans nos nouveaux quartiers Avant de quitter définitivement le refugé XIV, j'ai une dernière faveur à te demander Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'autre jour, je t'ai dit que mon père était un ferveur activiste dans la rébellion contre les calmes de Maldé En réalité, il était plus que ça C'était un agent double pendant des années Il a fait croire à l'Empire qu'il était opposé à l'armée de résistances migoises Alors qu'en réalité, il était leur principale source de renseignement J'ai trouvé son journal dans cette affaire appréciable il y a 15 ans C'est un épais recueil qui contient toutes les informations que ses agents lui ont pu obtenir Ce qui pensait être la plus grande menace pour Yorzea à l'époque, autrement dit les primordiaux Il m'a accompagné partout où j'allais, il m'a guidé et éclairé durant des années Je l'ai étudié en long, en large et en travers Mais il y a un certain point que je n'ai jamais réussi à comprendre Ce livre est tout ce qu'il me reste de mon père aujourd'hui Cela m'a triste de m'en séparer, mais je suis convaincu qu'il sera plus utile à R&G qu'il l'est à moi Apporte-le lui et dis-lui d'en prendre soin, s'il te plaît Ça fait du bien d'être sur FF Je pensais que vous aviez déjà quitté le refuge des sables, qu'est-ce qui vous retient ici ? Le passé est un présent offert au futur Là où certains voient un simple journal, je vois une collection de souvenirs qui continuent à briller comme des étoiles dans la nuit Cet ouvrage mérite une lecture à la hauteur du sacrifice auquel son propriétaire a consenti Soyez assurés que j'en prendrai le plus grand soin Allô Primrose et Minfilia Excuse-moi, j'ai dû partir en urgence Je t'invite à venir nous retrouver au-delà des revenants lorsque tu auras donné le journal à R&G Tataru t'attendra à l'entrée de notre nouveau quartier général Si tu t'es déjà harmonisé avec les territoires du hameau, tu devrais l'utiliser pour gagner du temps J'aimerais te dire que c'est la maison qui est égale, mais le budget est plus serré que ces temps-ci Tu devras donc payer de ta poche, je suis vraiment désolé Ça y est, nous allons découvrir Mordona, le glade est revenant Enfin, on l'a déjà découvert, mais on va découvrir le nouveau lieu Euh... Ah merde C'est pas par là Là Primerose, je vous attendais T'arrête juste à tourner à nettoyer l'intérieur du fond en comble Et votre patronne vient tout juste de signer le bail L'endroit est à vous désormais J'espère qu'il fera aussi bon vivre qu'au refuge des sables La grande différence avec la baie des vrais C'est que je ne connais personne ici Tous ces nouveaux visages, c'est un peu intimidant Regardez-moi ce type, il a l'air carrément louche Vraiment, je commence à me demander si c'était une bonne idée d'emménager dans ce camp Ah, je parie que c'est l'un de ces guises qui en rendent après les reliques de la Tour du Cristal En cas où vous l'auriez manqué, c'est l'énorme tour au Sud-Ouest Un héritage d'une noixante civilisation à ce qui paraît Et un site de fruits archéologiques là-bas Qui en a plein d'effervescence depuis peu Allez, ça va pourquoi Matin, midi et soir, ça se bouscule au portillon des aventuriers des scientifiques Si ce gars n'a pas l'air d'ici, c'est que je dois faire partie du loup Cet attrique, toi aussi, dans ce cas, n'hésite pas à aller lui causer entre deux missions Je vois sûrement te rendre gardé mieux que moi N'oublie pas l'ami, l'aventura, c'est notre gagnopin Peu importe où on crèche, je t'occupe de très belles découvertes là-bas Rassurez-vous, Préumrose, ville inconnue ou pas Je ne dérogerai pas à mes obligations de réceptionniste Je ferai tout ce qui est au mon pouvoir pour nous assurer une transition tout en douceur Bon, c'est pas tout ça, mais mille finis à les autres qui nous attendent à l'intérieur Essayons l'entrée pour voir Vous désormais demandez la série de la quête des 4 tours de cristal En s'adressant à... Ah ah ! Vous devrez accomplir une certaine quête de cette série pour pouvoir parvenir au bout des chroniques du 7ème astre Vous pensez à la télé au parallèle de votre progression dans l'épopée Ah ça, il faudra le faire, le raid De la tour de cristal Je ferai peut-être un épisode spécial pour faire toute la tour Ah là là Enfin, on y est Il faudra le faire, le 40 minutes만 Et puis on le reçoit sur le 31 dérace de guerre Réding mmmarea ア Hai Bien Au plus All Au plus Au plus Au plus unden Au plus Le salon de l'Aube est un peu plus spacieux qu'avant, nous ouvrions de sentir moins à l'étroit lors de le rayon. Aujourd'hui, il marque un nouveau départ pour les hérités de la 7e Aube. A côté de cet instant, nous sommes officiellement une organisation indépendante. Oui, jusqu'ici nous pouvons nous reprocher notre proximité avec Ulda, mais maintenant que nous sommes à distance égale de trois grandes cités d'Etat, nous pouvons clamer haut et fort notre neutralité. Bien sûr, mais finalement, nous allons continuer à développer nos relations avec l'Alliance Erzéa. Soit assuré toutefois que nous ne laisserons aucun pouvoir politique dicter nos décisions. Notre identité et notre but restent les mêmes. Nous sommes les héritiers de cette immobes et notre but est de protéger Erzéa. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Oui ! Tiens à un moment, Prime Rose, j'aimerais te parler d'Edibus. Pardonnez-moi mon intrusion minifinia, mais nous avons un problème qui nécessite votre attention immédiate. Les élèves de base des sciences, c'est injoignable. Tous mes appels sont restés infritueux. Comment ? Mais la ligne d'urgence du quartier général ? C'est étrange. Laissez-moi essayer avec ma ligne perle. Vous avez raison, ils ne répondent pas, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne retient-ils nos appels ? Je crois qu'ils nous faillent envisager pire. Non, non c'est impossible. À l'avant d'autres postes peut-être, mais pas leur quartier général. Il est protégé par une puissante manière magique que nul ne peut franchir, pas même les Aciens. Peut-il s'agit-il d'un être dont l'existence est impossible à concevoir ? Edibus me dit quelque chose de similaire l'autrefois. Essayons de me mettre en garde. Même si le fait de dire ça me brise le cœur, nous devons effectivement envisager pire. Je vais contacter leur agent sur le terrain pour essayer de tirer au clair cette affaire. Quant à la sienne, nous allons devoir trouver une nouvelle source d'informations. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Sans doute, il y a-t-il d'autres chars loyeranais en position d'être à savoir ? Reste à les trouver et les convaincre de nous aider. Faites de votre mieux. Encore un événement fâcheux et imprévu sans l'aide des élèves de bal des cieux. Nous aurons beaucoup de mal à combattre les Aciens. D'abord en noir, maintenant blanche. Qui sait peut-être que le prochain que nous verrons portera une robe verte ou rouge. Pendant un temps, j'ai cru que nous avions pris le dessus. Quand nous avons détruit les cristaux des ténèbres et expressé la bréade du corps de 100 crènes, j'étais persuadé que nous avons trouvé un moyen de les vaincre. J'ai été naïf. Non seulement notre ennemi a survécu, mais en plus, il risque de revenir pour se venger. La situation est inquiétante, mais je garde espoir car gens ne peuvent bien droit à les anéantir définitivement. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons protéger Hertha de leur infâme machination, je ne pense pas être la seule à sentir que quelque chose se trame dans les ténèbres. Morgueulmog 12, la tour de cristal, Edibus, la concomitance de ces événements me laisse perplexe. J'ai le sentiment que les messagers divins sont mêlés à tout ça. Et pourquoi et dans quel but ça, je l'ignore. Une nouvelle menace invisible et impitoyable se dessine à l'horizon. Nous devons nous tenir prêts car le danger peut surgir à tout moment. C'est tellement rassurant de se sentir aussi bien entouré. Je te contacterai dès que j'aurai du nouveau. En attendant, profites-en pour te reposer un peu. Kryl, où es-tu ? Ton intercession n'était pas annoncée. Et alors ? Nous nous interrogeons. Notre plan est en marche et tes attentions sont incertaines. Le pouvoir s'est accru depuis le septième ardor. Votre place, je me méfierai. Nous n'avons rien à craindre. Faites comme bon vous semble. Après tout, vous avez vos ordres et j'ai les miens. Leur rapproche. Bientôt, ils lèveront le voile qui couvre les yeux. Et enfin, ils verront. Hop là ! C'est plus rapide que je le pensais, mais nous avons aussi notre première requête officielle depuis notre installation. Au-delà des revenants, notre client n'est autre que la prestigieuse société des bons filants, d'Ajima et fils. Cette entreprise fait face à un problème de taille depuis quelques temps. En effet, leur entrepôt sur la cible de l'arron qui dérobe des quantités considérables de minerais. D'après le rapport d'enquête des lames de cuivre, il semblerait même qu'un groupe d'employés soit responsable de ces larcins. A l'origine, notre organisation ne s'occupe pas de ce genre de problème, mais j'ai accepté ce travail car il y a un détail qui me chiffonne. Il se trouve que les minerais dérobés sont exclusivement des cristaux. Peut-être que je me fais des idées, mais pour moi, cristal rime avec primordial. Je crains que les almanjans nous refassent le même coup que la dernière fois. Sachant que la puissance des primordials est intimement liée à la quantité de cristaux qu'ils ingèrent, il y en a vraiment de quoi se faire du souci. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous déterminions s'il y a un lien entre les cristaux volés et les hommes-lézards. J'ai envoyé un secret de Yachtola à horizon pour recueillir les informations. Pourrais-tu les rejoindre et leur prêter ma faute s'il te plaît ? De mon côté, je vais contacter les bons filons et essayer d'obtenir davantage de détails sur cette série de vols. Nous nous en aurons, plus nous serons aptes à maîtriser la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Primerose, je fais le tour des entrepôts qui ont été cambriolés dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient nous conduire au mal froid. Jusqu'ici, mes recherches ont été plutôt infructueuses, mais peut-être que les lames de cuve ont découvert quelque chose. Tu devrais aller voir Fouful ou pas, c'est lui qui dirige les opérations. L'enquête semblait au point mort tout à l'heure, mais entre-temps, je l'ai vu parler avec ses subordonnés d'un air un peu énervé. Peut-être qu'il y a eu du neuf, tu devrais aller l'interroger. Oh mais il est juste là. Tac. Ah Primerose, j'imagine que vous êtes venu assister mademoiselle Hjtola dans ses recherches, n'est-ce pas ? Une partie de supplémentaire, surtout celle d'une aventure expérimentée comme vous, ne fait jamais de mal. Ces combriolages répétés nous causent bien du tourment, vous savez. Malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à mettre la main sur les voleurs, ni même à aller disséler de poursuivre leur acte criminel. Mais un récent événement pourrait bien faire tourner le vent en notre faveur. Figurez-vous que une caravane Chocobo a forcé un barrage de contrôle à proximité de Ronceau-Noir, où nous pensons qu'elle pourrait transporter une partie des cristaux dérobés. D'après les soldats qui ont survécu à la charge, les charriétiers auraient fui en direction de Tanana l'Orientel. J'ai bien sûr immédiatement dépêché mes hommes sur place, et ils ont réussi à appréhender cette caravane folle. Le Tanana l'Orientel abrite une importance colonie d'Almaja. C'est assurément le meilleur endroit pour faire la contrebande avec ces hommes bêtes. Avez-vous voulu inspecter la garrison ? J'attends le rapport de maison qui devrait arriver sous peu. Désolé d'être porté de mauvaises nouvelles, enfin j'en ai peut-être une bonne après tout. Sans crède, où étais-tu passé ? Comme je vous savais toutes les deux ici, je suis allé inspecter à l'est du côté des compétences d'Almaja. Je suis tombé par exemple sur la caravane en question qui venait d'être arrêtée, alors je suis venu vous faire un rapport de la situation au plus vite. Ce n'était pas une caractérisation de cristaux, mais de saumus. Comme il s'agit d'une substance illicite, les trafiquants ont paniqué et efforcé le barrage des lames de cuivre. Ah bon ? C'est ce qui signifie que son m'a revenu à la case départ en ce qui concerne le vol des cristaux. Je suis désolé que vous ayez fait tout ce chemin pour rien, nous devrions discuter de la marche à suivre pour la suite. Croyez-moi, je suis tout aussi frustré que vous par cette histoire. Toutefois, je ne crois pas que les Almaja soient à l'origine de cette série de cambriolages. Certes, nous avons des éléments pour vous qu'ils ont invoqué Ifrit à plusieurs reprises ces dernières lunes. Mais chaque fois qu'ils l'ont fait, c'était à partir de la réserve de cristaux. D'un autre côté, nous ne pourrons rien affirmer avec certitude tant que nous n'aurons pas de preuves tangibles. Je vais d'ailleurs contacter Urianger à ce sujet. Peut-être a-t-il entendu quelque chose qui pourrait m'être utile pour ça ? Où est-ce que j'ai mis ma ligue perle ? Ah, la voilà. Bien. Urianger, c'est moi à Sancred. La situation est plus compliquée que nous le pensions. Très bien. Je vous contacterai si je remarque quoi que ce soit. A propos Sancred, il y a de temps à autre des jeunes femmes qui demandent à vous voir. Que dois-je répondre au juste ? Je vois. Dans ce cas, je dirai à ces demoiselles que l'élu de leur cœur ou leur ennemi juré se trouve au nord, au glas des revenants. Ne dit-on pas que le passé revient toujours nous en paix ? Vous feriez bien de ne pas l'oublier, mon ami. Sur ce, au revoir. Nous venons de la contrée orientale de Doma et souhaitons obtenir audience auprès du seigneur de ses terres. Où pouvons-nous le trouver ? Ah ah ah. Oh mais de toute façon ça me sert à rien Voilà ma boucle d'oreille Faut vraiment que je te vire Faut vraiment que je te vire cette vague à un moment Donc Quittez cette personne camouflée Nous le saurons dans le prochain épisode On va s'arrêter là pour cet épisode de FFXIV Il est plutôt court certes Mais voilà Il est tard donc Et vu que je suis crevé On ne va pas insister plus longtemps On verra ça dans le prochain épisode de FFXIV J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'oubliez pas de laisser un petit commentaire Un j'aime Si vous avez abonné Si vous voulez me suivre et tout ce qu'il faut Dans la description Sur ce Moi je vous laisse Je vous dis prenez soin de nouveau Et à la prochaine Salut